Alors moi je suis Aurélien Morinière, je suis artiste peintre, je fais de la peinture à l'huile. Alors mon travail s'appuie beaucoup sur l'inconscient, sur quelque chose qui serait onirique. Alors j'utilise un vocabulaire qui est très lié à la nature, qui met en scène l'humain, mais dans la nature, pour exprimer justement ce que c'est la nature profonde de l'humain. Le végétal, l'animal, la sauvagerie, la sensualité, la mort, la vie aussi, dans ce qu'elle peut avoir de fulgurant, de pulsionnel, et des symboliques liées au paganisme, même si je suis quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est un vocabulaire qui évoque une poésie qui me parle beaucoup. Quand je commence une peinture, j'ai déjà une image qui est apparue, c'est comme une vision un peu, qui est provoquée par des promenades en forêt, des nuits dans la forêt, des séances photo, toujours dans la nature, et qui vont faire naître une image dans mon esprit, et quand je me mets à peindre, j'ai cette vision-là. Mais une fois le travail engagé sur la toile, c'est de l'improvisation, je laisse, voilà, c'est comme du dessin automatique. Je ne suis pas angoissé par l'étape de réalisation. Je suis plus habité par ce qui se passe avant, et quand c'est la réalisation, c'est une sorte d'exutoire et de catharsis. Je me libère de quelque chose à ce moment-là. Si on me posait la question devant cette exposition, devant mes toiles, mais qu'est-ce que vous avez voulu raconter ? Je dirais, mais ça, ce n'est pas important. Par contre, ce que ça vous raconte à vous, ça, c'est important, et ça a au moins autant d'importance, voire plus, en fait, que ce que ça m'a dit, moi, quand je l'ai réalisé. Mais maintenant, moi, je n'ai plus rien à dire sur ce qui est déjà sorti. C'est aux gens qui regardent de raconter une histoire par ce vecteur-là.